Salut à tous c'est Sturie, bienvenue pour ce nouvel épisode sur TEW 2016 avec la ECW en 1997 c'est l'épisode numéro 28 et comme promis on va d'abord sur cet épisode terminer le mois en cours à savoir le mois de février et je voulais commencer directement tu vois sur cet écran t'as vu ça le dernier événement qu'on a fait la market suite mayam 97 deuxième meilleur événement de la compagnie avec un rating de 82 c'est vrai que je m'en suis pas trop rendu compte on a fait un excellent rating surtout grâce aux deux derniers matchs parce que quand on revoit la carte en globalité attendez je vais la reprendre la carte elle est où ma cartouille elle est où ma cartouille ma cartouille ma cartouille tu vois c'était le dernier angle enfin le dernier match avec notamment Taz contre Kirtanik qui était sensationnel l'angle juste avant l'angle de promo avec Taz qui claque une grosse promo sur Kirtanik super par contre tout ce qu'on avait fait en dessous c'était un petit peu bon c'est pas trop tout ça c'est que c'est un cas seul hockey contre qui réveille dans un leader match ça c'était bien voilà ça kristin château dur qui est nouveau champion télé désormais ben il revient chez dub dub IRL et chez nous champion télé le edge tu vois et est bon on est parti donc vers un épisode plutôt conséquent ça risque d'être pas mal et je vais profiter aussi de cet épisode pour tout de suite vous remercier le nombre de vues incroyables que vous avez fait votre intérêt sur te w 2020 jeu qui sera ce qui sortira je pense entre le mois d'avril et mois de juillet comme l'a annoncé adam rayland moi qui prenne un petit peu plus de temps là en ce moment n'a pas trop de nouvelles parce qu'il a annoncé je prend un qui prenait un peu de temps off donc pas trop de nouvelles à son niveau mais quid de l'avenir de notre série sur te w à la sortie de te w 2020 je vais être honnête avec vous je vais pas arrêter la série tout de suite dès que te w 2020 en effet je pense que je vais faire un peu une vidéo découverte sur te w 2020 lorsqu'il sortira en revanche je vais pas commencer de nouvelles séries sur te w 2020 tant que je le maîtriserai pas minimum voilà parce que je pense que le but aussi de faire vivre une série sur un te w c'est de pouvoir vous partager de la connaissance des petits conseils voilà sur le booking sur certaines situations certains me corrigent très très bien dans les commentaires il ya des gens qui sont beaucoup beaucoup plus acharné que moi sur te w qui ont un bien meilleur niveau que le mien mais ce qui est bien aussi c'est qu'on est voilà sur un concept d'échange mais j'attaquerai pas directement une série sur te w 2020 parce que bien entendu il fera que les les databases se créent qu'elles s'équilibrent qu'elles soient testées qu'elles soient voilà donc c'est à dire le jeu va sortir là je pense entre voilà avril et juillet mais sincèrement je m'attends pas à ce qui est de véritable database convaincante avant au moins l'été tu vois 2020 donc ça sera peut-être peut-être une série qu'on entamera à la rentrée donc ce qui veut dire que on continuera de jouer à te w 2016 j'ai juste un peu peur que si je m'essaye à te w 2020 ça va être assez compliqué de faire une machine arrière comme à l'époque j'avais fait une machine arrière quand je rejoue à w r alors qu'en parallèle je m'étais vraiment plus plongé sur te w w r je pouvais plus le voir en pâture voilà c'est trop compliqué bien je me dis mais on peut encore jouer à w r alors c'est un peu plus simple d'accès w r mais quant à te w sans déconner quoi c'est quand même un peu plus immersif il ya déjà la simulation des autres compagnies qui est beaucoup plus immersif elle aussi beaucoup plus réaliste que w r tu joues ta compagnie mais tu sais pas trop ce qui se passe ailleurs c'est pas qui est champion c'est pauvre voilà le gros regret que j'ai sur sur te w de manière générale c'est voilà est ce que ça c'est réaliste ou bien c'est w w lâche plus personne il lâche personne et là même dans ma partie des coups de bol incroyable de voir qu'un expo que sean wildman se fait lâcher qu'on a pu le récupérer c'était notre grosse acquisition de justement du dernier épisode on a perdu jeffardi en revanche ça nous prend des mecs ils font un voilà mais après tant qu'on n'est pas au niveau culte on n'est pas suffisamment compétitif je dirais pour aller faire la bagarre au contrat puis on n'a pas ça on n'a même pas la même mame la même masse financière ça c'est plutôt évident je profite également avant de je vais lancer les premiers les premiers jours là voilà on aura du booking à faire pour le dernier show du mois de mars de février pardon j'en profite également pour vous dire je suis toujours un petit peu en pause niveau actualité donc pour ceux qui passent par là et qui m'ont posé la question est ce que je vais faire asturistradamus et un qu'est-ce qui s'est passé sur le nxt takeover de portland j'aurais vraiment pas de goût particulier à faire un nxt enfin pardon à faire un asturistradamus parce que je vais être très très honnête avec vous j'ai totalement survolé deux derniers épisodes d'nxt voilà je les ai trop survolé pour être un minimum pertinent pour faire un peu récap storyline etc j'en ferai peut-être un qu'est ce qui s'est passé peut-être je sais pas ça va être un show fantastique mais je vais pas prendre le temps de faire un contenu je vais être honnête là j'ai je suis samedi matin au moment où je tourne je préfère faire un épisode sur tew je suis un peu déconnecté de l'actualité faut pas m'en vouloir donc ça me fait du bien aussi de revenir un petit peu aux sources de joie du tew et de faire plaisir peut-être à une autre partie de la communauté de ces sales cash voilà vous ne voyez pas de mal à ça ça fait du bien un petit peu de ceux de se laisser aller de se déconnecter un petit peu de la grosse actualité catchesque parce qu'il ya tellement d'infos en ce moment là c'est ça commence à faire hein qu'est ce que tu en penses bon et merci aussi pour les retours pour la vidéo sur aquilator pendant qu'il vous fait bien rigoler maintenant eric roi de se trouvant en deux secondes c'est incroyable bon strev up plus d'apartheid tew e cw mettez nous mettez mettons nous en 1997 s'il vous plaît c'est quand même une année importante février 97 qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on a comme la forme tiens on va regarder double cw nitro il se casse pas la tête wcw il y a trois matchs même pas s'il ya un manque acte ou deux matchs road warrior hoc qui bat julio chanchez et le blade runners qui bat cactus jack et kevin sullivan une super net de 86 d'ailleurs incroyable le catch quand même alors qu'on a le profil de ce bon vieux josé lotario manager d'exception josé lotario et entraîneur de sean michaels jacques rougeau le créneau de dieu qui a remporté un titre pas mal beau mec qu'est ce qui s'est passé à monday nitro ou là par contre ils ont fait un diesel et sean michaels contre renard et yukuzuna ça aussi tu vois j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les les mêmes affiches en haut de la carte du côté de wwf 95 bah oui mais tu m'étonnes super note avec la popularité de tout le monde là c'est c'est plutôt sensationnel et par contre la concurrence entre wcw et wwf elle est pas là wwf ils sont largement au dessus un carrément bien allez on va aller faire le booking du premier show j'ai même pas de locker room incident je sais pas où on est positionné on est à twist 8 on est dans la twist et je sais pas je peux regarder on était twist 8 ok histoire de faire de l'argent je vais faire de l'argent je vais faire de l'argent je vais pas trop m'embêter si c'est twist et c'est twist et je fais le booking je vous reprends tout de suite à les premiers show de cet épisode je suis pas avec la plus grande des convictions mais je me dis bon on a mis quand même en place des badges plutôt sympa dont cet opener entre raven et christian cage alors j'ai démarré officiellement le programme entre raven et sextelar castle sacriste un château dur notre bon ami edge autour du championnat de la télévision pardon en espérant que cette storyline profite à edge pour lui faire grimper encore un petit peu plus sa popularité bien entendu c'est le travail en amont raven qui bat le meilleur pote bien entendu de edge à savoir christian cage qui me fait une super note en plus un bon 72 des familles ce qui est loin d'être déconnant avec en plus raven qui a une in ring note de 65 c'est pas génial habitué à mieux quand même raven et mais christian 56 ça fait quand même 72 donc c'est le booking comment j'ai organisé le match apparemment qui était particulièrement apprécié match de dix minutes pas de problème derrière un petit angle où raven qui était accompagné bien entendu de kimona walalia et mad bluster vont continuer d'attaquer christian après la victoire histoire passe à un message et edge qui fait le save voilà très bien la storyline commence réellement 71 bonne note sympa il faut que j'avance ce programme et même que j'aille le conclure entre chris benoît et chris jericho de 4 heures que je peux utiliser qu'en weekly et pas du tout sur mes pay per view parce qu'ils ont des obligations contractuelles avec d'autres compagnies donc on fait des combats chris benoît contre chris jericho c'est bien ils m'ont fait un match voilà match simple qui me fait un 71 de rating ça va chris benoît 80 la note jericho 72 là c'est plus le booking autour du match qui fait que bon pas trop et la story line je crois avec 48 de popularité marche pas elle va gagner quand même de la hit le dort sheet je vais quand même le voir parce que voilà pénaliser risque being low parce qu'on n'est pas sur le on n'a pas de de stipulations particulières dans ce match à un match régulier mais derrière après que chris benoît remporté le match un peu engrugeant j'ai oublié de le préciser jericho va défier benoît dans un match match pour un match de soumission voilà moi ils auront un contexte un peu plus cool ça gagne de la hit encore donc c'est bien et au moins je terminerai ce programme qui m'a amené nulle part jusqu'à présent j'ai rien fait avec ça avant dernier angle je suis un peu déçu de la note qui va me faire cet angle un peu déçu bon précédent show on a vu tas conservé le championnat contre kurt et ok j'ai pas mis fin à la feud là parce que j'ai envie que ça se poursuive ce que ça a marché quand même du feu de dieu en haut de la carte on peut essayer de rajouter un match sont pour autant faire basculer le titre sur les épaules de kurt hening je sais pas si ce serait le bon move à faire kurt hening j'ai a jamsen en ring voilà on va trash talk et à ce qui est là et t'as qui dit tu repars back of the line t'as perdu etc et ça tombe bien parce que francine me dit oui c'est qui cette meuf là qui vient faire ça voilà et jenna avec francine et gary wolf forcément pitbull wolf qui est dans les parages pitbull wolf contre kurt hening met le truc en place donc je pense que pitbull wolf et francine ont fait baisser la note générale du truc et mon main event me fait qu'un 65 coups graves voilà c'est pas le bon mix apparemment en tant fantastic 8 good wrestling kurt hening back gary wolf dans un match classique que ces double verrouille ecw rules 12 minutes 47 soumission nibar pas de problème j'ai pas de putain gary wolf en fait fait des notes horribles kurt hening fait pas des super notes c'est bizarre ça marche bien putain c'est très inégal hein kurt hening à booking decision carrément c'est parce que j'ai donné une victoire très convaincante à kurt hening peut-être que c'était pas le bon plan et que j'aurais dû essayer de faire un truc un peu plus un peu plus équilibré mais managerial help donc ça marche bien mine de rien kurt hening avec jela jamson qu'on mettra après sur d'autres trucs bien sûr donc ça me fait qu'une triste note finalement de 68 alors qu'on avait qu'on ramme donc c'est solide ainsi sur mes quatre premiers segments angles et match je suis dans des 70 normalement je peux m'envoler vers la fin avec du 80 etc pour faire des super shows et là véritablement la fin de show un petit peu plomber plomber le truc kurt hening c'est toujours délicat on marche sur des oeufs quand on fait 4 shaker tending mais je dois lui redonner du momentum bien sûr si je veux que ça repète encore avec tasse et que ça me fasse des notes similaires aux précédentes faut bien entendu lui donner du momentum ok on va voir on arrive à la fin du mois quelques petites informations time to heal chris jericho a besoin de souffler bah souffle garçon story lane ouais on est descendu à 83 ici ok jericho benoît c'est monté à 60 et 64 seulement pour evans flock à petite note a essayé de travailler ça a essayé de travailler faire des angles etc je dois réfléchir très bien bon avançons fin du mois bilan économique alors le bilan économique du mois on est quand même sur quelque chose d'assez costaud alors je vais j'ai déjà été sur cet écran là mais on a fait 124 milles de profits ce qui est un excellent profit pour ce mois de ce mois de février on a un petit peu bourré aussi les shows les shows dans la tree state donc forcément en ticket sales on a pris tu vois 85 milles de plus par rapport au mois précédent ce qui est assez colossal on avait fait aussi une énorme perf au mois de décembre mais là on n'a pas véritablement joué l'expansion en termes de popularité on a voulu assurer le cash et note encore une fois très importante très intéressante c'est qu'on a fait un mois économiquement très intéressant en termes de d'économie sur les catchers employés 124 milles seulement au niveau du worker cost quand tu regardes les mois précédents 132 milles on avait cette tendance aussi à la baisse 170 milles sur décembre on avait dépensé beaucoup plus de thunes avec des notamment des grosses stars ce qui est quand même assez intéressant les shows quand tu ont coûté un peu plus cher parce que forcément tu es dans la tree state et dans les plus grandes salles donc ça coûte plus d'argent ça y'a pas de souci là dessus je vais quand même regarder income les tv revenus ont baissé vachement 11 520 c'est le sacré baisse ouais qu'on n'avait pas connu depuis quand même assez assez longtemps sponsor 93 mille par contre les sponsors sont rentrés beaucoup plus nettement le merchandising ok bon là on est à peu près toujours à toujours à peu près pareil le mis ce que ça bouge pas c'est un petit peu les dépenses diverses et variées beaucoup plus de taxes par contre on était bas bien taxé c'était alors pourquoi je sais pas dojo papier production ça reste toujours pareil marchandising ok mais ouais les taxes ont fait un peu plus de balle bon et quand même 124000 ce qui est loin d'être déconnant la size est intéressante 67 de la tree state donc on reste quand même très populaire là bas new england 45 je sais pas où on en était je parce que quand tu fais le track progress c'est sûr c'est pas la popularité c'est sûr le track progress il est sur l'importance il est sur l'importance ça monte un peu ça monte on voit justement que ça décolle légèrement il ya quand même cette cette progression dans le grand lac qui est assez légère droit dans le south east il ya moyen d'aller chercher un petit plus dans le south east donc j'essaye de faire un peu plus de show là bas peut-être que c'est l'endroit où il faudra aller travailler jeu je vais voir je vais voir niveau argent en train de se sécuriser donc quelque part ça va donc bon bilan économique globalement pas mal d'informations steve austin a reçu des offres de la war il vient de terminer sa tournée par contre austin ne veut plus travailler avec nous pour le moment il veut plus travailler avec nous parce que ça s'est mal fini j'en sais rien austin veut plus travailler avec nous donc pour l'instant on va le laisser de côté crise jericho a eu une offre de la de la war également pour des tournées ce qui est intéressant c'est de voir que chris benoît lui a fini son sa tournée avec la war donc j'ai peut-être la voir un petit peu plus souvent et il n'a pas eu de propositions pour d'autres tournées ce qui est assez intéressant ok ma vie a terminé son tour avec sa tournée qui w agide mais ça c'est pas c'est pas grave il n'était pas trop trop occupé les régional battles sont bonnes on est toujours sur un point de vue régional premier sur sur pas mal d'états même le south east on est premier donc jusque là tout va bien ranking 11 le momentum est à 99 le prestige à 64 ça grimpe tranquillement voilà petit petit grimper ce qui est intéressant c'est voilà de sécuriser un maximum d'argent avant ce passage au niveau culte passage au niveau culte d'ailleurs que je pense quand même accélérer un peu pour les peut-être les prochains épisodes pour qu'on ait quand même l'occasion de jouer un peu en culte avant de clôturer notre partie ça se trouve on va passer au niveau culte pour aller planter la partie faire une banqueroute et est terminée comme ça notre carrière dans le plus gros des drames je sais pas je mets des pistes il me fait peur ce niveau culte mais ferait pas mal souvenez-vous je crois que c'était l'épisode numéro 24 j'avais fait alerte général j'avais vu le futur et et la transition du régional à culte était ultra complexe ultra compliqué horrible avançons avançons bah la soirée soir de booking premier booking wednesday mercredi premier mars la première semaine de mars on est parti pas d'incident backstage toujours pas ray mystérieux toujours blessé et entendu toujours utilisé pour désormais bon tout va correctement j'ai envie de dire ticket on va partir on va quitter la twister on va aller faire un petit show dans le socialist allez ma popularité n'est pas la plus forte c'est sûr mais on va aller là bas on va essayer de faire quelque chose de correct en utilisant des talons assez populaires là bas on va voir ce que ça va donner booking on est parti pour ce super show dans le south east où j'ai commencé plutôt bien 78 de rating avec des gens assez populaires j'ai regardé un petit peu les popularités dans le south east faut savoir que désormais les deux quatre shows est plus populaire dans cette région c'est plus du tout terry funk que c'était vraiment le south east et le territoire où je mettais terry funk ça marchait super parce que c'est c'est là où tout le grand terry funk a fait c'est voilà il n'a plus qu'à peine 60 je pense de popularité dans le south east donc c'est plus véritablement le l'attraction mais c'est vraiment curtaining et et tas désormais les mecs les plus populaires dans ces dans cet état donc dans les états du south east en tout cas et j'ai commencé avec des matches en tout cas qui restent assez populaire dans cet état savoir tommy dreamer et doug gilbert tant qu'à faire mettons les partenaires les championnats par équipe en jeu et super match de table qui fait une note de 78 ou sans grande surprise les originaux battu une fortune pour conserver leur championnat et c'était intéressant derrière de faire un ongle bon qui a fait une note un peu plus moyenne où le beret de l'est d'yvonne de l'est vous attaquez tommy dreamer et le sandman les anciens champions bien sûr pour passer tout le monde à travers d'autres tables et c'était bien kim anthony est passé à travers une table et c'était pas terrible elle est un peu perdue elle fait un peu peu de fleurs malheureusement kim anthony dans dans l'idée en 97 je le rappelle je peux malheureusement pas donner une place forte aux femmes surtout dans un produit comme cw un angle derrière où plein de gens veulent une chance au championnat de tasse parce que kurt enig il va venir il va encore râler il va prendre son micro il va faire voilà voilà je veux être champion je veux de mal à je peux battre tas encore une fois là d'autres mecs voir il est terry fun bien entendu va lui couper la chique en lui disant arrête gamin c'est bon quoi tu vas te calmer on te l'a dit la semaine dernière pack of the line terry func devant son public en plus tu vois dans sautiste même s'il n'est plus populaire il aimerait reprendre le titre sean wildman arrive et dit écoute je t'ai battu terry func et the rock finalement arrive et dit attendez c'est moi le plus fort et il le dit bien d'ailleurs et ça me fait qu'un petit temps qu'il fait un 63 de notes pas non plus génial quand tu sais que on a quand même des gens qui sont plutôt talentueux au micro manière générale et derrière décision de général manager qu'est ce qu'on fait un bon faire match simple entre terry func et roky mayavia pour essayer voilà de déterminer un petit peu les momentum alors roky mayavia il ya plus trop de plan pour lui pour le moment je vais le mettre un petit peu plus sous-jacent sous-jacent on va lui mettre un petit programme d'attente derrière il va retravailler avec des catcheurs un peu moins populaires donc on va essayer de mettre un petit peu en avant terry func qui va comme ça voilà grappiller du momentum en tant que baby face terry func va battre roky mayavia 14 minutes pic to match classique voilà pas de ronde pas de grande surprise choix de match qui fait une note de 75 donc c'est loin d'être déconnant et on donnera du momentum comme ça par la suite à terry func pour la suite de nos idées j'ai des idées justement qui peuvent être assez intéressant vous allez voir derrière kurt en ligne compose une équipe pour aller affronter tas dans le main event 3 contre 3 ça va ça tombe comme ça et il va choisir dans son équipe de faire de choisir sean waltman qui est son homme de confiance depuis que waltman a intégré l'écurie et chris benoît qui traîne par là chris benoît des projets que c'est à lui il veut tuer chris jericho voilà c'est pas grave en soi mais s'il y a de jericho de l'autre côté alors je viens ça fait un peu perdre de la hit à tout le bordel mais je me dis à un segment avec 76 avec des stars que j'ai envie de promouvoir par la suite à savoir benoît sean waltman c'est pas c'est pas si déconnant pas grave si la grosse storyline entre hennig et tas paire de late derrière le match 3 contre 3 me fait un 79 de rating ce qui est quand même loin d'être déconnant kurt en ligne chris benoît et sean waltman font face à l'équipe composée par tas de tas chris jericho et sexuelle castle le champion tv sur le papier ça de la méga gueule sans déconner moi un match pareil je suis en 97 j'ai envie de voir attend c'est quand même pas mal dans un match qui a eu du superbe catch et une très très bonne hit taz chris jericho et sexuelle castle vont battre kurt hennig chris benoît et sean waltman les baby face debout tout le long du show on a donné du plaisir dans le sauce east que des gentils qui gagnent à la fin juste un peu de huit avec les dudley boys quand chris jericho a battu chris benoît par soumission avec le lane timer t'as vu comme ça je projette un petit peu la fin de ma storyline que je vais amener en weekly entre jericho et chris benoît jericho a battu benoît lui apporté de soumission il l'a fait abandonner et ils doivent s'affronter prochainement dans un mission match intéressant kurt hennig apparemment office game et sean waltman aussi office game je suis un peu déçu sexuelle castle progrès sur sa gimmick très bien waltman me fait une note de 66 petite note c'est même la moins bonne note de tout le tout le bazar c'est benoît qui fait la benoît et tasse je vais si je travaille comme ça sur benoît surtout sachant qu'il a terminé sa tournée benoît tasse je vous le dis je vous expose les plans j'ai pas faire de surprise je veux tenter le benoît tasse plus haut c'est par la suite je que le truc avec hennig se termine et que tasse benoît ça soit inévitable je pense qu'on peut faire un très très gros score avec tasse benoît à ce moment là tu vois tu imagines en 97 un tasse benoît qui tombe comme ça avec justement la popularité naissante tu vois des deux catcheurs fatases il est un peu au sommet du monde de la cw à l'époque et chris benoît c'est l'underdog super balaise de 97 il ya moyen de faire quelque chose de très cool et j'ai envie de travailler ça l'ingme fait quand même à 74 ce qui est loin d'être décollant sexuelle casse seul pour un petit peu voilà et jerry coin 68 jerry co il faut que je trouve la bonne place tu vois pour l'utiliser des savants je peux pas le mettre dans des programmes jerry co ça qui me gêne un peu on quête de la hit sur jerry co benoît donc ce qui est plutôt bien j'ai c'est vrai que j'ai marqué j'ai appelé cette feuille de acte 1 il y aura peut-être d'autres actes j'en sais rien mais peut-être pas dans cette série je pensais faire plusieurs stories entre les deux et finalement le fait qu'ils soient tous les deux pris par des tournées m'a un peu coincé 77 de rating donc ce qui est bien mieux parce que tu fais un bien meilleur bien fin de show tu vois dans le service que précédemment dans la twist 8 donc quelque part tant mieux pour le south east on a des catcheurs qui sont quand même bien moins populaire que à la maison ce qui est à noter derrière des informations time to heal jerry co a besoin de souffler comme d'habitude j'ai des nouveaux objectifs de départ polyman qu'on va les voir tiens nouveaux objectifs qui sont cul sais donc dans cinq mois ok alors je ne peux pas engagé ou étendre des contrats d'un catcheur qui a moins de 55 ans en fait il va juste reporter de ses objectifs qu'on a atteint j'ai apparemment on a atteint un objectif là récemment il n'y a rien de très intéressant quoi il n'y a rien de très intéressant non il n'y a plus vraiment rien de très intéressant d'inmane co est désormais dans la mid-south manco qui nous a quitté pour aller chez d'hab si d'hab sans déconner il était bien la maison j'aimais bien utiliser d'inmane co dans les débuts de cette partie bien entendu super catcheur allez on va poursuivre une petite information pas des moindres j'intègre enfin le top 10 des compagnies mondiales souvenez on a démarré on était 14 15e voilà et là enfin on est dans le top 10 des compagnies mondiales donc ce qui est loin d'être déconnant alors je sais pas apparemment regretted sur importance donc t'imagines importance influence on n'y est pas influence on est un peu plus loin on est à la onzième place fait on se tire la bourre vraiment tu vois sur l'importance avec la all-star wrestling qu'on a dépassé donc qui est une grosse compagnie en angleterre all-star donc on a dépassé s w malgré qu'ils sont passés au niveau culte on est devant tu vois tu peux être assez bien placé niveau régional on est d'ailleurs la seule compagnie régionale à être présent sur ce sur ce truc njpw sont internationales ah ouais troisième compagnie mondiale njpw devant all japan qui est au niveau national et aux grosses informations concernant le new japan wrestling c'est at sushi onita qui les rejoint at sushi onita sans déconner il a fait quelques piges un du côté de new japan il est plus donc du coup en compte du coup du tout en contrat avec fmw apparemment et il rejoint new japan moi je peux malheureusement pas le j'ai pas pu du tout le recruter at sushi onita parce qu'il était pas intéressé pour nous rejoindre il ya une popularité au japon qui est un peu démentiel donc il dit alors alors qu'aux états unis inconnu au bataillon t'imagines on est en dehors des heures d'internet etc les américains ils savent pas qui c'est à sushi onita au japon c'est la folie c'est la folie le mec il ya canto 85 t'imagines sur région de canto 1 shugoku 80 c'est des notes incroyables mais ça marche que j'aime c'est que j'aime mec 25e catcheur mondial contrat signé avec new japan wrestling c'est vrai que c'est assez costaud steve austin fait une tournée avec qui w agit il n'y a pas de il n'y a pas de steve austin signé par dub dub je pense qu'il termine sa tournée wwe il allait faire un chèque ou wcw que dalle austin qui veut plus nous rejoindre c'est quand même assez étonnant que je pense même en 97 un des catcheurs les plus populaires de tout le business soit pas là est ce que j'ai pas regardé tiens filtre chose intéressante on va faire on va faire ça c'est toujours intéressant de le voir est ce qu'on a des nouveaux catcheurs qui sont arrivés dans la base de données je sais plus comment on peut regarder ça maxures s pro va mettre rookie est-ce qu'on a des nouveaux catcheurs qui sont arrivés dans la base de données alors où qu'hier adam pierre c'est vrai qu'il y avait un pire billy billy corgan on peut utiliser en tant que personnalité billy corgan d'être populaire spashing popkins pas putain oui il a des sacrées notes de popularité je ne sais pas du tout ce que j'en foutrais mais quand même bobcat ok on s'en fout ça je regarde un petit peu les skills les arbitres brandon stone carl marie ok chaque patron l'arbitre ww 20 ans pas employé et l'arbitre quoi c'est quoi ça d'arbitre référé que 64 il est bonne note c'est un bon arbitre dans 700 par mois chaque patron moi j'ai déjà des arbitres chaque patron quand même charlie as qui a pas des bonnes stats qui paient pas les super stats qui je vois qui je vois ma crichet il est chez nous il n'y a pas des noms intéressants donovan morgan qui est là qu'est ce que je vois d'autre et un espineur le chameleur le chameleur ce qui aura pas du tout des stats intéressantes pour ce qu'on fait nous et qu'il n'y a pas la popularité qui va avec non plus bien entendu normal c'est leurs premières années evan caragias la vache jody flèche jameson on l'a recruté bien sûr c'est précipité dessus marc henry dans son année de rookie pas du tout connu marc henry avec des skills il ya du power baby face il beaucoup plus marc henry est là matt bloom et train qui pourrait être intéressant il est en young lion c'est sûr 23 ans 57 en brawl ce qui est loin d'être si décollant que ça pour un un rookie combien il demande mac bloom ils peuvent pas pour trop cher 600 je sais pas trop quelle plage pour lui donner michael cole imagine on pourrait prendre michael cole en tant qu'annonceur pour bosser avec joy styles cette horreur il demande quand même mille balles il a si c'est plutôt color ou autant microphone charisme ok c'est aussi au color commentaire c'est la color 57 à 16 70 je serai plus à la recherche d'un color commentaire réellement donc on va pas prendre michael cole je sais pas si ça vous ferait plaisir qu'on prenne michael cole surtout il ya roadkill c'est vrai qu'ils étaient chez je les virer parce que j'avais pas du tout de suite d'utilité nick d'insport aka eugene eugene bien sûr première année professionnel il est présent air trousse on pourrait prendre la trousse qui a des stats affreuse horrible les stats d'air trousse à c'est pas bon vraiment pas des bonnes stats air trousse en cible à par contre oui si on veut du sex appeal à google cible c'est pas déconnant super présence en baby face je vois kim anthony c'est pas non plus trop ça ah oui par contre elle casse la mais ok je peux pas la prendre ça casse un de mes honor goals elle est pas assez tough je pense pour pour venir donc c'est tout shaggy to the up et vailonji doit être dans les parages vailonji non elle en est juste shaggy to the up shaggy to the up ok pas terrible ça je pense je m'attendais à mieux quand même en note hardcore romney max est ce que vous souvenez de romney mac c'est à trent acide 16 ans trent acide à son âme qui nous a quitté catcheur incroyable que j'adorais quand je découvrais l'indie et trent acide joli cachemire les maxi de bois c'était quelque chose de fantastique à l'époque à ça ça m'a fini aussi j'aurai il ya des petites notes intéressantes après je vois à train de tracite c'est un peu les mêmes profils que j'aime mourir et et chalons h&m ce que j'ai déjà dans la compagnie dont je ne fais rien tomohiro ishi bordel de dieu et là avec seulement 41 en brawl t'imagine cette note est si basse pour tomohiro ishi quand tu penses qu'aujourd'hui voilà alors mais ishi c'est c'est nullement intéressant à ce stade de sa carrière lui il a explosé après 35 ans c'est ça qui est un peu fou tomohiro ishi ok mais c'est un peu rigolo tedy art 17 ans spot monkey carrément tu m'étonnes non rien d'intéressant je pense que goldberg arrive un petit peu plus tard super dragon et la super dragon qui va pas être du tout intéressant terme de stats non plus non mais c'est un peu marrant c'est un peu marrant de voir ces nouveaux noms malheureusement rien qui m'intéresse j'ai perdu un petit peu de temps comme ça pour pour un peu un peu rigoleux un peu con un peu l'amusement voilà masse basse ou casse ou fukuda pas mal au mi camille aussi de punaise les suicide boys ça c'est pas mal la ddt oui c'est vrai que la ddt se crée elle vient de se créer elle s'est créée là au courant de j'ai pu juste en 96 je sais plus exactement mais bon bien j'avance allez avançons je perds un peu de temps je bafouille des toujours souvent passionnant ce jeu en termes de connaissances et notamment le fait de faire ce mode historique est assez cool j'espère je pris de tout coeur pour qu'il y ait des modes historiques sur tw 2020 même si je pense sincèrement que si je démarre une j'espère qu'il y aura des bonnes databases vous le savez à quel poids je déteste celle de the book je trouve tellement impersonnel celle de the flesh la récente de 2016 je vous la compte de 2000 pardon 2020 janvier 2020 qui est la dernière que the flesh va faire je vous la conseille vraiment parce qu'elle est loin d'être déconnante elle peut vraiment vraiment être intéressante à jouer là aujourd'hui sur tew 2016 mais on attend tew 2020 quoi hardcore tv fait un 0 41 de tv rating c'est un score incroyable c'est un très très bon score ça c'est loin d'être décollé bon la suite prolongation de contrat proposé à chris jéricho par cml donc si le conseil mondial de l'outché libre et lui propose une extension de contrat j'ai un peu peur que déjà jéricho accepte parce que bon cml ils sont un peu quelques niveaux dessus d'une autre très très peu de chances que ça ça reste dans les parages du côté de jéricho donc on va vraiment clôturer ce programme je suis peut-être plus véritablement compté sur jéricho à l'avenir déjà que j'avais pas beaucoup de plan pour lui ça un bon mid-quart d'heure qui va probablement mettre des catcher over et je vais pas pouvoir utiliser chris jéricho comme je pense on aimerait utiliser chris jéricho quand on est à la tête d'une compagnie parce que c'est pas le bon moment quoi c'est pas le bon mouvement clairement pas si je n'ai pas sur les pépérus intéressant quoi benoît pour l'instant je l'ai là je l'ai il est plus en tournée nulle part donc bon à quoi que il a terminé voir je sais pas s'il bosse ailleurs benoît je quand même aller vérifier je vais quand même aller vérifier chris benoît j'ai un roster qui va bien épuré qui heureux d'ailleurs appuie tout très bien heureux benoît où est ce que je vois les employés ses employés ses emploiements à crise benoît ni boss ou avec click to talk voilà c'est là tu vois ah ben il non il bosse désormais juste pour nous je vais peut-être je sais pas si ça se fait si ça aura une incidence sur le show particulière il est le permis de quart d'heure ce qui est quand même super cool popularité elle est quand même assez décente à plein d'endroits négociate là il demanderait 2100 dollars je lui fais une augmentation niveau de son contrat je lui proposer 1900 va pas non plus aller être trop trop 1500 ans en d'un side à 1530 trajet non couvert comme d'habitude même si je je doute encore une fois que ça change quoi que ce soit mec new offert il veut 1980 mais on va lui donner plus de thunes comme ça ça évitera aussi que d'autres compagnies lui propose tu vois paye au rabais ils devront demander bien plus à chaque fois donc c'est ça permet comme ça un petit peu de bonnes de prendre un petit monopole voilà même si c'est du contrat verbal petit monopole sur la crise benoît qui quand même ultra populaire à plein d'endroits pour aller au canada avec benoît parce qu'il est très très populaire là bas il est très populaire au japon quand même sacré star un crise benoît dans le jeu 1997 ok allez hop très bien locker room incident ça faisait longtemps incident avec chez names qu'est ce qui se passe chez names au locker room lift impeccable il a fait des idées des imitations de ses collègues toi bien terry funk donne des tuyaux à johnson ding très bien sur la psychologie toujours très bien terry funk sur d'yvonne dudley impeccable psychologie super tiens on va essayer de faire du medal entre des personnes c'est que à benoît esturi on s'entend en bas je peux moi me mettre dans le truc non je peux pas je peux pas me mettre dans le truc là je leur propose un contrat peut-être que ça ira mieux que ça va calmer les tensions perry saturn déteste pas de bull buster ok toujours d'où gilberg déteste homie dreamer alors qu'on les a fait s'affronter et bon ça s'est plutôt bien passé j'ai l'impression après j'ai du plus vraiment partout il ya des bonnes relations qui se sont créés un petit peu de partout on va essayer de créer une bonne entente une entente cordiale entre eux deux catcheurs qui vont travailler ensemble à la mire sexual art castle et rêve et on va essayer ça fait longtemps que j'ai pas fait ça très bien ils ont une très bonne amitié désormes petit medal comme ça pour la décor ce qui est pas toujours je recommande pas toujours les medals ça améliore le backstage parce que les gens aiment venir travailler mais en revanche si quelqu'un fout la merde et vous le défendez pas etc qu'il a une grosse communauté beaucoup de points autour de lui ça peut faire dégénérer l'ambiance sachez-le les medals là je me rends compte quand même avec le temps c'est toujours à prendre un petit peu avec avec des pincettes tristate tristate parce que je vais terminer ce programme entre chris benoît et chris jericho peut-être pas en place de main event je sais pas il fait quoi chris jericho il ya quelle popularité dans la tristate il a quand même un bon 59 ans qui est loin d'être déconnant lui qui a gagné dans le sauce et victoire importante tu vois ça a fait grimper à 40 une grande 40 ok mid-atlantique 62 très bonne note dans mid-atlantique et c'était peut-être plus intéressant de le faire dans mid-atlantique finalement ce show parce qu'attends 62 pour jericho et benoît chris benoît 62 mid-atlantique par contre il a un gros 67 dans la tristate très populaire là bas on pourrait plutôt le tenter dans bon là je peux plus le faire est ce que je le fais pas si je peux encore je peux me mettre dans mid-atlantique ben écoute je vais aller dans mid-atlantique allez c'est pas là où je suis le plus populaire même si quand même mais pas mal on va finir ça dans mid-atlantique parce que les deux catchers encore une bonne popularité et je vais en faire mon main event prenons le pari de mettre jericho benoît dans le main event allez c'est parti mid-atlantique nous voici on va commencer le show avec un angle roki mayavia va venir au micro et se plaindre d'avoir perdu contre terry funk à six pages et l'élu de paul heyman j'ai l'impression d'être abandonné et qui vient se foutre de sa gueule c'est stevie richards stevie richards qui dans la mid-card on fait pas de plan pour stevie richards non c'est même le job squad qu'on a recréé la limite c'est la mid-card mafia avec avec stevie richards bullpane et al snow donc stevie richards on s'en fout un peu mais ça fait un bon segment qui met un 79 qui chauffe qui chauffe bien la foule et derrière il ya un match entre stevie richards et roki mayavia dans un match qui a de la bonne hit du bon catch stevie richards va battre roki mayavia avec un stevie kick 7 minutes 51 victoire comme ça voilà et roki perd et quoi comment ça je perds la frustration pour commencer à faire monter stevie richards qui prend une victoire à roki mayavia ça amuse les gens ça met la bonne humeur la bonne ambiance derrière j'ai eu un bon résultat avec le match de table la dernière fois je me suis dit tiens je vais en refaire un dans le cadre de ma feud entre raven le raven's flock et sexe at castle christian cage mais écoutez j'ai fait ça les suicides blondes je devrais renommer en réalité sexe et violence parce que c'était le nom de leur crew à l'époque à lg christian enfin bref contre les pit busters la nouvelle équipe composée par bad bull busters c'est nouveau pit bull en fait grosso modo bad bull buster et christ justice dans un match qui a eu du bon catch décentes réactions de la peur de la part de la con les suicides blondes ont battu les pit busters en 11,08 christ justice a été éliminé le premier christian cage ensuite et finalement bad bull buster donc c'est un match pour mettre un petit peu plus en avance sexe at castle voilà christ justice c'était le weak link qui a 42 de note bon c'est vrai que c'est bien en dessous du reste super note en revanche pour un mec comme sexe at castle qui fait un excellent 79 qui est loin d'être décollant derrière christian cage dit je pourrais faire quand même des trucs moi les matchs hardcore c'est pas trop ma cam nous le dit voilà les autres se sont pas plein ça va et derrière on screen raven claque une grosse promo sur la gueule de sexe at castle et christian cage qui me fait une basse note de 64 un peu désormes malgré que raven soit en impro etc avec raven d'habitude quand je fais un segment avec raven ça fait 80 ça fait qu'un petit 64 des familles pas forcément des plus des plus jeunes des plus jeunes derrière je m'en foutais grave il fallait de la place il fallait 100 minutes pour faire un petit match je me suis dit il faudrait que j'essaie de pousser un peu de john zandine qui pourrait quand même atteint un chouette baby face désormais qu'il a qui la tourne qui a vu qu'il a tourné qui te cache je n'en fais rien je dis bon victoire de john zandine sur qui te cache qui fait un 47 des familles peut-être aussi un peu pour calmer le public avant le gros main event qui se revient entre jirico et benoît comme je vous l'ai promis où jirico va faire une grosse promo d'avant match qui fait qu'un 67 qui est pas non plus ça coince un peu tant je l'ai mis pas scripté jirico on sait qu'au micro ce pas trop mal et pourtant ça n'a pas fait non plus quelque chose de sensationnel derrière le match match exceptionnel chris benoît va battre chris jirico c'était le projet bien entendu 16 minutes 08 par soumission chris benoît me fait une note de 83 jirico 75 l'astorienne gagne de la hit et se termine d'ailleurs victoire de benoît sur jirico on n'en parlera plus et je remettrai un peu notre ami jirico plus bas dans la carte alors forcément match de soumission dans le sein de la dans le cadre de la usw ce pas non plus des plus et gênes mais note de 76 pour main event show entre benoît jirico dont j'attendais pas grand chose il y a encore quelques mois c'est loin d'être déconnant on s'est un peu passé comme ça des très gros stars pour ce show et on fait une note plus que correct de 74 ce qui est loin d'être déconnant pour cette petite heure de catch book et tous ensemble qui me coûte pas bien cher voilà qui me rapporte un peu quelques pépettes c'est vrai que ce show pourrait valoir peut-être de passer de une heure à une heure et demie c'est vrai que ça rajouterait un peu de temps notamment sur le booking et sur le rythme justement des épisodes mais je trouve que c'est pas si déconnant que ça ça va c'est une bonne note finalement dustin rodes se relocalise très bien mais il est sous contrat moi j'aimerais bien voir dustin rodes il est chez wwf en tant que gold dust bien entendu pas plus d'informations que ça pour le moment on va continuer très gentiment j'ai quand même aller regarder ce que ça m'intéresse je vais rester avec vous pour garder les ratings je le rappelle 0 41 pour le dernier show qu'on a fait dans le south east pas là où on est plus populaire en plus c'est quand même très intéressant on va voir ce que ça va donner cette fois ci tiens tourner pour terry funk qui va pas trop m'intéresser terry funk qui peut aller prendre un petit peu de temps j'ai pas de gros projet pour l'instant pour pour terry funk je serais content de la situation avec taz en tant que champion du monde terry funk c'est plus là pour aider je pense des catchers hop 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 ratings de 0.51 on gagne encore un peu plus alors que jericho vient de signer un deal exclusif avec le cmll donc ce qui fait que je vais perdre les jericho très prochainement fallait m'en douter tu vois j'ai bien j'ai sorti le vent tourné pour christ jericho de toute façon donc je sentais que cml à lui proposer bien plus gros que que précédemment donc pour christ jericho si je dis pas de bêtise il lui reste sept jours dans la compagnie avant de se casser dommage basique le mec à 99 il a des notes en basique qui sont à lu si nantes c'est des notes incroyables basique fantastique basique 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 baraka j'ai envie de dire à un bouquet le show locker room incident qui sont encore une fois sans grande importance puisque c'est terry funk il donne toujours des conseils à ses copains à savoir john standing voilà c'est ligue et d'event dudley on est bien un microphone impeccable on va aller dans la triste aide allez cette fois ci on fait l'argent voilà on est déjà là dans le triste aide par défaut parfait je m'attaque à ce bon vieux booking on va peut-être donner un dernier match à jericho quand même c'est d'avoir une bonne chimie sur quelque chose et c'est aussi notre dernier show pour déterminer comment dire pour terminer les programmes aussi avant le groupe est perdu dernier show à votre gros événement du mois de mars qui va débuter encore une fois avec rocky qui vient se plaindre rocky qui vient se plaindre ça a bien marché la dernière fois donc j'ai dit allez rocky vient à nouveau venir se plaindre vous imaginez quand même j'ai perdu contre contre steve richard j'étais pas prêt au dépourvu et là cette fois ci c'est bullpain le pote de steve richard qui passe passe une tête bullpain on fait pas grand chose non plus bullpain hop il vient défier rocky bah tu vas match tu fais un match on fait un match tout de suite et dans un match qui a une bonne vite du bon catch bullpain bas rocky mayavia avec un power bond 8 minutes 14 voilà et c'est et c'est la lose terrible pour rocky mayavia qui fait des super paires enfin 72 bullpain c'est pas non plus génial en 43 67 honnête pour démarrer le show ok pauvre qui quoi qui perd du momentum qui se frustre de plus en plus qu'est ce qui se passe lui qui est normalement qui a la position de choix qui est l'élu de la de la dangerous alliance quoi moi je perds tout bon eh ben c'est pas grave derrière super match qu'elle note 74 match que j'ai décidé comme ça de faire entre le sangman et bouilliré je me suis dit j'ai envie de teaser les choses parce que bon le championnat par équipe on va refaire les dudley boys je pense contre le sangman et tommy dreamer au prochain gros événement parce que c'est pas mal ils auraient dû quand même démarrer une storyline entre les deux équipes parce que c'est c'est loin d'être déconnant je me suis dit si je mets tommy dreamer je peux pas le mettre contre bouilliré parce qu'ils ont pas une bonne chimie quand ils s'affrontent en un contrat j'ai pas envie de mettre devon parce que bobber et dudley j'ai envie de continuer de le faire monter ça marche plutôt très très bien pour l'instant il prend énormément en assurance etc et il fait des matchs de plus en plus qualitatif le sangman en revanche j'ai besoin de le mettre aussi dans des bons matchs et là on a de la fantastique huile du très bon catch bobber et dudley balle sangman dans ce match classique cw rules par soumission plus après une intervention de divot d'un par soumission tu imagines dix bobber et dudley qui finit le match par soumission 74 très bonne note excellent polyman fait une annonce importante dans le main event ce soir on détermine l'aspirant numéro 1 au championnat de de comment il s'appelle championnat de de tasse champion du monde prend les mecs qui ont des victoires récentes du moment ok il met kurt en ligne qui est un peu logique à mon sens il met chris benoît qui vient de sortir de son programme comme jericho qui a fait des merveilles il met section art castle le champion télé qui grappille des victoires quand même très intéressante tu veux bien que je mette un baby face ce que terry funk va pas vouloir faire un match de l'échelle c'est un match de l'échelle et le sean waltman qui est pas déconnant depuis puis qu'il est là il a battu le terry funk en plus donc ok 73 juste pour l'annonce derrière match d'adieu pour chris jericho qui part aussi mlm c'est fini on l'a plu match d'adieu où j'ai besoin de donner du momentum grave à raven avant d'aller affronter edge potentiellement pour le prochain événement championnat télé match qui me fait une note de 82 un excellent combat entre chris jericho et raven ou même chris jericho fait une meilleure note que raven finalement je vais avoir là du mal au coeur de perdre de chris jericho à ce moment là mais je le perds quand même 82 excellente note victoire de raven convaincante qui démolit chris jericho après j'ai même pas fait donc mais dans l'idée voilà c'était le les adieux pour chris jericho face à raven le main event fatal for way 73 je vois la note c'est décent c'est décent match exceptionnel dans lequel chris benoît va battre kurt hennig sexton at carcel et shawald matt dans ce leader match quand benoît va récupérer son objet avec l'aide de bulla mcgee cutty bulla mcgee cutty qui est souvent qui apparaît très régulièrement côté de the rock dans la dangerous alliance mais qui manage aussi chris benoît et là j'ai un point très très bien parce qu'il va y avoir un rap un changement de rapport de force je vais pas aller avec kurt hennig contre contre taz là pour le prochain événement je vais je pense aller sur le benoît taz je vais peut-être le donner maintenant parce que kurt hennig me fait une bonne note de 74 ok benoît me fait 82 sex lab castle fait un bon 72 voile pas d'un peu en dessous avec 65 et la story line entre raven et raven et edge va pour se poursuivre parce qu'ils l'ont pas précisé dans les notes dans mon booking j'ai fait en sorte que raven intervienne que raven vienne pour mettre le soupe mettre le bazar donc la story en avance gagne de la hit c'est très bien 73 très bonne fin de show 74 très bonne popularité popularité d'ordre de région bonne note pour faire ce go home show du prochain gros événement qu'on fait là à la fin de la semaine je suis loin d'être déçu pas décollant gros fatal for way tout comme ça on légitime un petit peu les choses ça me va ça me va bien ça me va bien que j'ai quoi besoin de souffler mais tu m'étonnes voilà parce que entre si elle est belle et ça il fait beaucoup de choses ce garçon il ya des moral issues mais c'est pas c'est pas grave c'est pas ça va ça va puis j'ai quand même quelques programmes tu vois un petit peu travaillé en amont même s'il n'y a pas de storyline établi pour donner du sens au booking que je vais vous apporter pour notre gros événement j'ai hâte par contre de voir les ratings pour ce hardcore tv on était dans la twist date on a fait bien du monde et je pense que je vais même aller dans la twist date pour le show principal n'a pas vu tasse mais tasse il n'a pas besoin d'avoir plus de momentum les ratings on est à 0.50 on a légèrement baissé mais 0.50 c'est loin d'être décollant Chris Jericho quitte la ECW et Chris Jericho quitte également IWA CA pour s'engager définitivement avec le CMLL quelle perte Chris Jericho quelle perte surtout après l'incroyable match qu'il nous a fait enfin bref avant de se lancer sur ce gros événement Creative Meeting Next Big Thing on le considère toujours Bull Payne en Next Big Thing il y a John Zandig également qui est là il faut le savoir Talk The Talk Rocky Maivia est toujours le meilleur au micro devant Kurt Henning je n'utilise pas je pense suffisamment au micro Polyman, Raven, Terry Funk ok Showstoppers Kurt Henning est showstoppers numéro 1 quand même hein c'est à signaler quoi Chris Benoit Rocky Maivia Sexta Knight Castle Sean Whitman Généraux du Ring Benoit devant Terry Funk devant Kurt Henning devant Tommy Dreamer devant Taz le momentum qui est show Raven a du momentum à plus savoir qu'en foutre gros momentum de bâtard Benoit et Taz ont aussi énormément de momentum je pense que avant de s'affronter ça peut faire quelque chose de particulièrement gégène Bubber et Dudley a énormément de momentum aussi Tommy Dreamer en a beaucoup Tommy Dreamer en a beaucoup qui a des momentum aux chiottes total Doug Gilbert Perry Saturne avec qui je ne fais rien absolument rien Al Snow parce qu'il n'y a pas de momentum qui te cache Steve Corrine Tim Dclan j'en ai pas Iden James ça ne m'intéresse pas pour le moment d'aller chercher des nouvelles recrues là je trouve qu'il y a un chouette équilibre pour le moment c'est ce soir Living Dangerously 1997 alors c'est un peu marrant d'avoir un événement qui s'appelle Living Dangerously 97 parce que le show en fait apparaît réellement en 98 il y a rien il n'y a pas eu de Living Dangerously en 1997 aucun non si je veux alors attends parce que j'ai mes stats là si je voulais savoir qu'est-ce qui se passait à ce moment là le CW en mois de mars le premier pay-per-view officiel de la ECW débarque au mois d'avril 1997 et le main event c'était Terry Fun qui batte Raven pour le championnat mondial voilà il y a Terry Fun contre le alors non attends Terry Fun bat le Sandman et Steve Richards et dans la foulée voilà il bat Raven pour devenir champion tout ça il y a un super test contre Sabu bien sûr aussi à cet événement il y a Shane Douglas contre Pitbull 2 contre le Pitbull 2 c'est Anthony Durant c'est Matt Bull Buster ok bah Shane Douglas qu'on peut pas avoir d'ailleurs Rob Vandam qui est pas est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il en est Rob Vandam il s'est passé quoi avec Rob Vandam ah attends je vais mettre mes broadcasters M.A.J. en fait non M.A.J. M.A.J. Adam ça va ok M.A.J. Locker Room Incident avant ça Mark Hurtis Terry Funk toujours pareil Mark Hurtis qu'est-ce qu'il se passe tout va bien il a fait des dessins impeccable Terry Funk qui note beaucoup de conseils en ce moment beaucoup de psychologie ils vont se devenir balèze D'Ivonne et John Zanding avec tous ses conseils oui ça m'intéressait pour la déconne je peux encore aller voir ça non je peux plus ah oui non je peux pas aller faire les reclus je peux pas oui qu'est-ce qu'il vient Rob Vandam je sais même plus pourquoi on l'a plus il veut peut-être plus nous rejoindre je sais plus je sais plus ce qu'il se passe pick best venue alors New York Nassau Coliseum qu'est-ce que c'est donc dans la Twistate New York Nassau Coliseum est-ce qu'on peut mettre beaucoup bien du monde là-dedans Nassau Coliseum tu peux mettre jusqu'à 16 000 personnes 16 000 personnes on peut faire un événement qui est quand même très lucratif très très lucratif on est parti on est prêt je m'occupe d'un booking je pense fantastique pour ce show et advienne que pourra on découvrira ce qui se passera mais on a je pense les cartes pour faire vraiment un show fantastique on est parti on est reparti pour le booking de Living Dangerous League 1997 le show a pas été du tout évident à booker parce que j'ai un faible roster mine de rien alors pas faible roster parce que j'aime bien le roster que j'ai mais pas suffisamment important conséquent pour être vraiment tu vois large sur toute une carte c'est vrai qu'en plus là on vient de perdre Chris Jericho mais qu'on n'avait pas forcément tu vois sur en fait booker 150 minutes de catch c'est pas véritablement évident et je sais que je peux pas faire des matchs qui traînent trop en longueur parce que certains catcheurs à plus de 20 minutes les efforts sont très complexes donc j'ai ouvert avec Sean Whiteman contre Christian Cage dans un match où j'attends tu vois vraiment des réactions de la part du public pour les chauffer ça me fait 69 ce qui est loin d'être déconnant quand on connait la popularité de Christian Cage qui est loin d'être celle de Sexton Hardcastle qu'on retrouvera plus tard bien entendu contre Raven et Sean Whiteman je continue lui donner un petit peu de momentum ça me fait une note de 69 qui est je pense surtout voilà comme vous voyez ici 69 c'est la note de Sean Whiteman sur le match Christian Cage est en dessous même si il fait un 62 qui est voilà plus qu'honorable pour sa position voilà bon catch bon hit 8 minutes 40 ouverture de show et bonne nouvelle 16 234 personnes on est je sais pas si on est sold out mais il y avait à peu près 16 000 de potentiel dans cette salle donc 16 000 personnes c'est loin d'être c'est loin d'être la déconne continuons 69 derrière Kurt Henning forcément est particulièrement très frustré de ne pas être dans le main event de ne pas avoir cette revanche comme Taz parce qu'il a perdu de toute façon le farway donc il va se plaindre il va se plaindre à Paul Heyman il va lui dire oui tu te rends compte je suis pas dedans et Paul Heyman qui fait écoute t'as perdu t'as perdu voilà c'est pas pour toi donc ça parle mal de Taz ça parle mal de Benoit la storyline avance en plus tu vois elle avance dans le segment même si elle va pas gagner de la hit et ça me fait quand même quelque chose de plutôt correct avec un Kurt Henning qui improvise très très bien avec la foule J.A. 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 ce qui est moins d'être décollant match pas pire pas mieux mais qui me fait une note que je trouve particulièrement décentre c'est John Zanding contre Matt Bull Buster ok dans un match qui a une décentre action de la part du public apparemment voilà décentre match match décent Matt Bull Buster va battre John Zanding dans un match hardcore par pinfall après un running power slam suite à une intervention de Chris Justice j'ai pas véritablement de programme le programme c'était plus Zanding contre Justice je me dis je vais battre Matt Bull Buster qui est quand même largement plus décent dans le ring Zanding fait une note je pense que c'est très très rare que Zanding fasse à plus de 50 il va prendre un crazy bump dans ce match parce que c'est Zanding qui prend des bumps de fou ça va ça le fait franchement à 62 entre les deux c'est loin d'être une calamité on continue de travailler un petit peu Zanding vraiment dans le milieu voire lower mid card mais on travaille on y travaille petit à petit derrière grosse promo The Rock qui enchaîne des défaites etc arrive back backstage il va voir Paul Heyman qui est avec Chris Benoit justement et il fait écoute là ça va pas là ça va pas je perd des matchs lui il a une opportunité pour le titre parce que Benoit tu vois dans la Dodger Ossalon c'est le mec il est silencieux il parle pas il fait tu vois c'est un peu l'exécutionneur tu vois dans l'idée et Rocky Maia Villa c'est la gloire la gloire la gloire la gloire et finalement il perd ses matchs comme tout le monde donc il fait il faut que je revoie ma position au sein de cette de cette alliance qu'est-ce qui se passe pourquoi lui pourquoi pas moi etc ben Paul Heyman le cas il a gagné son match et Benoit répond pas il sourit tu vois Rocky Maia qui est piste qui est très énervé et ça fait un super segment ils sont tous très divertissants avec une note de 84 ça me va la zizani tu vois le jeu de cartes c'est lui pas moi derrière dans un match que j'ai créé pour l'occasion donc c'est un match hardcore que j'ai appelé le X-Time Playground match hardcore entre les originaux et les Dudley Boys ce qui se passe l'idée c'est que j'ai donné un petit peu plus de prestige à ce type de match hardcore tout simplement parce que comment dire j'avais j'avais besoin surtout d'avoir voilà un truc un petit peu plus prestigieux je vais dire qu'un match hardcore simple donc j'ai rajouté en fait dans la description des tables des chaises des échelles des armes des trucs à la con des punaises pour que ça ait l'air un petit peu plus gros donc ça fait une très bonne note de 73 match exceptionnel les Dudley Boys vont battre les originaux dans ce match hardcore et devenir les nouveaux champions par équipe parce que je vais partir sur quelque chose d'autre avec Tommy Dreamer et le Sandman par la suite donc on a fait un petit peu la balance voilà pour occuper un petit peu les champions par équipe le Sandman a pris un crazy bump dans ce match il était d'accord donc j'ai fait bah écoute ça va par contre deux matchs totalement fous qui se succèdent ça n'a pas véritablement marché et les gens ont eu du mal à récupérer leur souffle ce qui est un peu dommage en revanche les notes dans ce match sont un peu folles le Sandman me fait un 74 je pense que le Sandman n'a pas fait un 74 depuis voilà Tommy Dreamer fait un 84 mais attention Steven Dudley et Bubber et Dudley me font 92 et 90 les salopards des performances du telle note alors c'est dommage justement qu'on enchaîne deux matchs aussi à record mais ils m'ont fait une performance de malade manteau les Dudley Boys ils ont été fantastiques 73 alors là quel bordel derrière après le match le Sandman est dégoûté c'est Tommy Dreamer qui prend le pin qui prend le 3D à la fin pour perdre le match le Sandman est dégoûté Dreamer lui parce que le Sandman il refuse de lui serrer la main il se barre maintenant vous savez où je vais en venir pas maintenant prenons notre temps derrière Angle Kurt Henning qui lui aussi piste tu vois t'as The Rock qui est piste t'as Kurt Henning qui sont piste les pistes les mecs qui sont pas contents va au ring et dit vu que j'ai rien à foutre voilà je vais casser la gueule à quelqu'un ce soir et Terry Funk se pointe bon bonne promo bon segment 71 derrière le match pas grand chose tu vois 9 minutes Kurt Henning reprend du momentum j'ai un peu rien à foutre de Terry Funk là pour le moment donc victoire de Kurt Henning on est bien on lui redonne du momentum je sais que ça colle bien entre les deux quand il s'affronte note de 77 pour Kurt Henning Terry Funk me fait un très très bon 82 ça me va ça me va très bien on est parti match décrit comme exceptionnel entre Sexton Hardcastle et Raven pour le championnat de la télévision Raven va battre Sexton Hardcastle dans un Starway to Hell match j'ai décidé de mettre des comment dire des stipulations reine de la ECW pour ce combat ou Raven qui avait chopé énormément de momentum après un excellent match contre Jericho va reporter ce championnat de la télévision on a un nouveau champion de TV de ce fait suite à alors c'est pas très bien précisé apparemment mais suite quand même à une intervention dans le match de sa manager Sexton Hardcastle avait du mal vers la fin parce que quand même j'ai fait durer le match un peu j'ai 18 minutes voilà Dispatch got the crowd buzzing donc ça c'est très très bon Sexton Hardcastle me fait un 69 alors que Raven fait un 75 la storyline avance et prend de la hit derrière il va y avoir un segment où Raven va se positionner sur le ring avec un pied sur la tronche de Sexton Hardcastle avec Kimona qui est près de lui etc qui bouge le popotin où il va faire une incroyable promo une superbe promo en disant que désormais vu qu'il est champion de la télé il considère que ce championnat comme il appartient à Raven et le championnat qui compte désormais dans la compagnie alors parce que le problème avec ce championnat d'un télé qui a une note en prestige très importante est limite aussi over aujourd'hui que le championnat principal j'ai une idée sous-jacente où je vais essayer de confronter les deux titres peut-être pour les unifier peut-être pas peut-être pour recréer un autre titre un petit peu plus bas dans la mid-card je réfléchis vraiment à ça parce que j'ai du mal à bien considérer ce titre à bien utiliser ce titre comme un championnat mid-card parce que ça propulse réellement les catchers donc peut-être créer un nouveau titre un nouveau championnat et essayer de faire confronter comme ça ce championnat télé avec le championnat le championnat principal ça serait quand même intéressant et ça me permettra aussi de continuer cette story entre Sexto Castle et Raven avec un Red Castle qui va vouloir venir se venger parce que voilà grosse promo gros segment 84 super derrière c'est le moment tu vois de calmer un petit peu les gens un petit peu de les descendre de redescendre d'un étage The Rock se pointe au rig avec Perry Satur et Doug Gilbert tu vois le reste là de Jules et Lions Billy McGill Cotty en disant voilà je suis pas content je dois prouver à Polyman etc et vous me faites perdre mes matchs tout ça et derrière 68 honnête derrière petit match pour déconner avec la mid-card rules Al Snow Bull Payne et Stevie Richards là je fais un 3 contre 3 dans un match qui a bonne 8 du décent catch la Dangerous Alliance Rocky Maivia Perry Satur et Doug Gilbert vont battre la mid-card rules cette fois-ci voilà avec Rocky qui va enfin remporter ce combat et battre Al Snow Rockbottom impeccable Rocky Maivia était le meilleur de tous Head and Shoulders above everyone else donc c'était vraiment le meilleur Bull Payne le wing click ah bon en dessous des performances de tout le monde c'est vrai que Rocky fait un très bon 70 c'est la star tu vois du truc justement j'ai mis un calme the crowd au niveau des gens pour que ça se baisse parce que t'imagines starweight ou even match derrière je dois enchaîner avec le main event Taz contre Benoit où je m'attends à des merveilles redescendez un peu voilà c'est bon donc ça va c'est honnête 65 voilà pour relâcher un petit peu la pression derrière grosse promo avec Taz Taz qui va faire une promo sur Chris Benoit nouveau challenger etc tu vois il me fait monter un peu la pression Taz là tu vas te battre dans la cour des grands Benoit etc mais il montre du respect tu vois promo montre du respect etc et quand il est prêt tu vois aller au ring il passe la porte de son vestiaire il croise Kurt Henning il croise Kurt Henning qui le regarde parce qu'il est frustré Henning il voulait avoir cette revanche et il l'a pas eu et c'est quelqu'un d'autre qui passe Chris Benoit personne s'y attend voilà 77 très bonne promo derrière c'est parti le match match décrit comme exceptionnel avec un bon rating de 80 Taz va battre Chris Benoit dans ce match classique ECW rules pas de stipulation vraiment particulière en 17.42 par soumission avec la Taz pendant le match on a vu Kurt Henning intervenir et accidentellement frapper Chris Benoit je protège tout le monde reste fort je protège Benoit je protège Taz je protège tout le monde j'ai un truc intéressant Taz fait sa cinquième défense du championnat ECW World Heavyweight le match a eu la foule encore un peu plus chaude donc ça c'est bien Taz me fait une note de 88 Benoit en 83 et la storyline se poursuit entre Henning et Taz et je travaille un Benoit en parallèle ça fait quand même un show qui a une très bonne gueule qui fait un 79 de rating ce qui est loin d'être décollant 79 de rating c'est bien voilà je ne vais pas trop revenir dessus c'est très très bien c'est très très bien il y a quelques promos voilà deux promos qui me font un 84 le meilleur match c'était le main event pour moi ça me va pas de speech pas de speech il faut me répondre les amis dans les espaces commentaires est-ce que ces speeches ont vraiment vraiment de l'importance à mon niveau dans la manière dont je vais parler à des mecs etc peut-être pour leur remonter le moral j'ai l'impression ça n'a pas beaucoup beaucoup d'effet donc je n'ai pas trop envie de perdre de temps j'ai des décisions en attente ok j'ai des décisions en attente Périf Saturne a des gros gros problèmes de morale mince Raven a des problèmes de morale Aslo a des petits problèmes de morale Kurt Hennig alors par contre Saturne qui a des gros problèmes de morale ah ouais ok pas content des récents bookings sur des Hardcore TV et sur Market Street Mayhem donc le jeu qu'on avait fait au truc précédent ok ah d'accord bon vraiment pas content Raven pourquoi il a des problèmes de morale bah à pied sur ce récent bookings ok il est pas content du bookings d'Hardcore TV récemment donc c'était en février donc le mois dernier ah ouais ok donc il est furieux du moins on va se calmer hein Raven normal qu'il perde des matchs bah oui quand Sexton Hardcastle gagne sur Raven il n'y fait la gueule mais c'est c'est ça qui est délicat euh Pace Request pour le Terminator de savoir Bubber et Dudley qui est à 2 sort il demande beaucoup de sous il demande beaucoup de sous je vais mettre 75% je vais pas aller jusqu'au bout on va voir si ça ça va vaut là il a pas l'air d'être bien chambé là dessus euh TV Rating de 63 pour 0.63 c'est un très très bon TV Rating pour Living Dangerously et le Broadcast Deal avec MSJ il reste plus que 2 épisodes euh à produire avant de partir peut-être sur quelque chose d'autre Kurt Rating Moralicious ok ouais ok ça a marqué Mark Sweetmeyam comme il a perdu contre Taz il a fait la gueule c'est pas possible et mec voilà on peut pas tout gagner on va se calmer un petit peu bon ce qui fait qu'au niveau des storylines Taz Mister Perfect on est à 80 Ravens Flock on est à 80 allez le truc avec ça ça peut être bien ça peut être très très bien on peut vraiment essayer d'amener ces titres avec des trucs similaires Taz une note de prestige à 100 et tu vois Raven à 100 donc les deux et là c'est 100 aussi pour les tags tout est à 100 en prestige tout est important donc ce championnat TV est en train de prendre euh tu vois une importance qui est vraiment considérable euh et c'est oui ça peut rendre je pense le truc intéressant alors après on est pas là à séparer des brebbs etc mais il peut y avoir un duel à distance comme ça entre qui est le champion le plus le plus méritant c'est le plus le plus prestigieux de la compagnie nous voilà Angleterre on se rapproche de ce fameux 47 qui est pas mal le 57 en Inde Atlantique est bien et bien 67 dans la Twisted on continue de gagner en popularité Sos East est à travailler les Grands Lacs aussi je vais peut-être aller retravailler un petit peu du côté des Grands Lacs c'est très étonnant de voir qu'en Écosse on a un gros 24 tu vois le seul deal télé qui nous diffuse en Écosse on est en train de nous faire grimper de fou donc ça c'est très très étonnant une information qui est très intéressante au niveau de mes deals broadcast j'ai du merder à un moment parce que MSJ en fait j'ai encore deux shows possibles en 28 jours donc ce qui veut dire que pour le prochain mois à savoir le mois d'avril je vais programmer deux gros événements je vais faire deux gros shows je vais faire deux gros shows pour terminer le deal avec MSJ après j'irai chercher je pense de nouveaux partenaires je vais un petit peu m'intéresser à ce qu'il y a donc c'est à dire que là au niveau de mon schedule 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 qui est ici voilà enfin là voilà je vais me rajouter un deuxième événement je pense que je vais me mettre un Hostile City Showdown que j'avais déjà fait par le passé que je vais me rajouter là pour le mois d'avril c'est un show dormant je vais le remettre actif et je vais le programmer pour le mois d'avril avril, 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 avril avril et je vais le mettre en première semaine première semaine d'avril donc ça sera un samedi je vais refaire un deuxième gros événement je vais refaire un gros événement donc deux gros événements prévus pour le prochain épisode qu'on tournera d'avril on va s'éclater on va faire des trucs assez chouettes donc pour être promis je vais finir mon mois de mars donc sur cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude je pense que ça va vous régaler le fait qu'on fasse un épisode un petit peu plus long terminons ce mois de mars et vous savez déjà qu'au mois d'avril on aura deux gros événements direct on va chôter les gros événements donc là on va builder des choses en un peu moins de temps pour au moins tu vois honorer jusqu'au bout le contrat avec MSJ et avoir un petit peu plus de popularité et de sous-sous à la fin c'est ça qui est important alors on est en Nouvelle-Angleterre ce qui me va plutôt bien j'ai des lockers au m'incident avec Steve Richards qu'est-ce qui se passe Steve Richards non ça va ça va il a fait il a organisé et remporté d'ailleurs un tournoi de jeu vidéo il a choisi un jeu vidéo où il était à l'aise des tips donnés à John Zandig en psychologie et attention aussi à Devon et je voulais regarder un truc par rapport à Devon tips sur le selling Devon Dudley et Buburé Dudley il y a un truc qui va commencer à véritablement m'intéresser avec eux c'est qu'après un tel match qu'ils ont remporté contre contre Tommy Dreamer et El Sandman ils ont pris cher en popularité dans la twist date Devon il est à 74 Buburé Dudley il est à 74 et pardon 75 pour Devon pardon Devon Dudley c'est 75 alors Buburé 74 et Devon 75 c'est des popularités assez assez immenses je sais pas par exemple Raven Raven il est à 78 ok mais Terry Funk il est parti à 65 les mecs sont devenus hyper populaires dans le twist date c'est devenu les fous les Dudley Boys il y a un truc il y a un truc à faire c'est à dire que même si je fais Taz contre Devon j'en sais rien dans le main event d'un truc ça passe crème tu vois dans la twist date ça passe méga crème c'est fou quoi donc New England on va prendre Best Venue possible Emma Roberts ça me fait quoi ça me fait du monde ça Emma Roberts regardons Emma Roberts Center 4400 personnes ce qui peut être honnête je m'attaque à ce booking vous avez des petites idées là dans la tête ça peut être bien on se book ça on revient tout de suite le show débute avec un très gros angle parce qu'il y a du bif il y a Taz qui vio ring voilà pour remercier les gens je suis toujours champion tout va bien etc mais il y a un problème il y a deux mecs maintenant donc il y a Kurt Ening qui se pointe il y a Chris Benoit qui se pointe il y a de la tension entre tout le monde parce que Benoit est sûr qu'il pouvait battre Taz si le conard de Kurt Ening n'était pas intervenu Paul Ening qui arrive capte tout le monde ok ça va cool on va se détendre triple sweat match à Hostile City Showdown pour la première semaine d'avril pour le premier gros événement du mois d'avril c'est le Wrestlemania week-end en avril deux fois dans le week-end donc gros événement ok ok d'accord ok tout le monde est libre au niveau du script voilà Chris Benoit apparemment s'est très bien émerdé là-dessus ça fait un gros départ pour le choix avec tous les gros stars et on retrouvera du beau monde dans le main event le Sandman contre Rocky Maivia Rocky Maivia qui avait donc chuté grave en momentum a récupéré un peu de sa baraka puisqu'il a remporté un 3 contre 3 lors du précédent gros événement et le Sandman fait la gueule sur Toby Dreamer parce que Toby Dreamer il a eu reproche d'avoir perdu les championnats par équipe c'était de sa faute donc dans un match qui a du bon catch de la bonne hit Rocky Maivia va battre le Sandman après une intervention de Doug Gilbert dans le Dangerous Science qui vient donner un coup de main ça fait un match décent Sandman fait une bonne note de 69 Rocky un petit 63 tu peux faire un 65 honnête toujours pas de temps toujours pas toujours pas parce que derrière le Sandman qui a perdu il va aller backstage va trouver Tommy Dreamer et va lui dire t'es où ? t'es où ? t'es censé me couvrir ? tu perds les titières là t'es pas là t'es occupé ben voilà à un moment faut arrêter de faire les braves faut gagner mais on gagne pas là et il se semble qu'il est très très frustré à propos de Toby Dreamer j'ai mis Kim Anthony pour avoir du sexe à pile sur le segment toujours pas de tourne toujours pas toujours pas non on tourne pas on tourne pas match à la con parce que je sais pas quoi foutre j'ai pas utilisé Gary Wolf au dernier gros événement donc je sais pas quoi faire je l'ai donné à Sean Wallpan quand tu veux te faire prendre du momentum à Sean Wallpan avec qui je ne sais pas non plus véritablement où je vais mais on a le kid on a le kid dans la compagnie je ne sais pas je peux donner des matchs au kid je sais pas je dois réfléchir à comment j'utilise le kid Sean Wallpan va battre Gary Wolf dans ce match classique ECW rules 9 minutes 0,5 RS d'ailleurs meilleure note pour Gary Wolf que Sean Wallpan intéressant ils sont des styles qui normalement vont pas forcément ensemble mais on me dit qu'il n'y a pas de problème de chie 67 c'était pas si grave promo backstage Raven voilà qui va continuer de mal parler de Sex on the Castle et de se vanter d'être le vrai champion mais bizarrement moi en tant que champion il n'y a pas des mecs qui ouvrent le show pour décider de m'affronter etc alors que c'est con vous courez derrière Taz mais c'est moi le vrai champion on parle mal de Edge là storyline avance mais perd un peu de 8 en même temps elle était à 81 t'imagines pour lui en faire reprendre ça va pas être chose aisée le main event derrière un gros 3 contre 3 des familles en règle ECW où Taz va faire équipe avec Sex on the Castle et Christian Cage l'équipe de Babyface qui traîne par là on va essayer de remettre un petit peu de momentum peut-être peut-être pas contre Quintenny qui va faire équipe avec les champions par équipe les Dodley Boys ça me fait une excellente note de 80 je joue justement sur le fait que tout le monde en ce moment a des bonnes notes on est pas dans la Twistate donc Devon et Beverly ont des moins bonnes performances ça se voit Christian Cage à 53 il est un petit peu en dessous de tout le monde et dans un match qui est décrit comme superbe Kurt Elling et les Dodley Boys ont battu Taz et Suicide Blonde 19 minutes du 24 gros main event avec du gros temps et tout quand Devon Dodley va battre Taz par pinfall après un 3D suite à une intervention de Chris Benoit ce qui fait que pour le prochain show je vais te tester je vais aller dans la Twistate pour le prochain donc pour le prochain épisode parce que je vais pas l'enregistrer là je vais tester un Taz contre Devon Dodley qui a gavé de momentum pour la déconne voilà y'a pas de titre on peut mettre le titre pas besoin on verra mais pour la déconne Taz contre Devon Dodley avec la grosse popularité ça peut faire quelque chose d'assez intéressant et puis Benoit reste tu vois comme ça un petit peu en travers du truc très bien fin du show 77 on gagne en popularité dans 3 régions moi je termine avec un match qui me fait 80 de rating moi ça me va on est en effet un peu loin du gros star power qu'on avait avec les Steve Austin même Nobuiko Takada me manque un peu j'avoue il faudrait que je prenne le temps vraiment d'aller chercher des stars là il y a vraiment besoin de stars à reconstruire parce que là des stars libres il y en a véritablement plus il y a véritablement on arrive quand même à un stade où tant qu'on va pas passer Steve Occulte alors ça va être ma question parce que là en termes d'argent on va faire un dernier bilan économique je pense qu'on est pas mal en termes d'argent on a sécurisé on a sécurisé nos arrières je vais vous laisser la décision donc vous m'en parlez dans les commentaires je vais peut-être mettre un stroppol à la limite voilà pour que vous puissiez voter dans les liens seront dans la description j'en parlerai à la fin est-ce que pour le prochain épisode vu qu'on va rusher un petit peu cette fin de TW fin de série qui va quand même durer quelques mois je vous rassure mais est-ce qu'on irait pas se l'attenter au niveau culte un petit peu plus tôt que prévu voilà est-ce que pour le mois d'avril on passerait pas ce niveau culte enfin et voir justement quelles options tu vois sauvera nous surtout qu'il y a le deal avec Amagie qui va se terminer donc ça va peut-être permettre de je vais peut-être pas faire un sondage pour le moment je vais plus s'attendre des avis on fera peut-être le sondage pour la prochaine fois j'en sais rien ou alors je le ferai d'instinct je je le ferai sur Twitter allez je le ferai sur Twitter à tes hurricanes suivez-moi je ferai un sondage je ferai un sondage pour vous questionner je mettrai le sondage en ligne un petit peu après l'épisode découvrira ça bien donc ce qui fait qu'on arrive à cette fin cruciale d'épisode ce bilan économique qui voilà va être encore une fois très très bon très très bon Shinya Shimoto va-t-il re-signer chez New Japan Shinya Shimoto pourquoi on peut signer Shinya Shimoto il est blessé le garçon pas bien on peut négocier non on est trop petit pour lui on est trop petit pour lui on peut pas négocier de toute façon il a quand même 49 de popularité dans le True State imagine Shinya Shimoto chez New Japan ce serait le rêve Vampiro a changé son body type c'est vrai qu'à un moment je suivais Vampiro mais il est signé il est signé Boy George on dirait c'est incroyable Road Warrior Hawk extension offer rating un petit peu en baisse 0,49 ça ne m'intéresse que pas du tout ok on a fait un profit sur ce bilan économique du mois de mars un profit phénoménal 252 000 dollars de profit ce qui est énorme ce qui est incroyable c'est un énorme profit énorme et il y a d'autres informations qui vont venir d'abord bilan économique on va pouvoir comparer deux bilans économiques dans le même épisode pas mal Worker on a payé un petit peu plus cher on a un petit peu plus utilisé les stars donc rien de grave les shows coûtent un peu plus cher aussi parce que Tree State les gros endroits tout ça voilà et puis ça a un petit peu monté aussi pour le mois prochain en revanche le ticket de sales là on a boomé on a fait notre meilleur mois en vente de tickets c'est un peu fou les TV revenus ont progressé aussi de ouf parce que parce que voilà parce que c'est très bien tant mieux les sponsors ça monte c'est monté d'un coup merchandising ça reste pareil ça ne bouge pas trop marketing etc voilà il n'y a pas trop trop de changements par contre les taxes les taxes ont grimpé il y a peut-être la taxe ça front la caisse mais mine de rien plus de show vendu donc plus de taxes j'ai envie de dire après pourquoi autant de taxes je ne sais pas mais ok cette notion de taxes là pour l'instant m'échappe si vous avez des informations pourquoi on paye autant en taxes là depuis deux mois ça peut m'intéresser ça peut m'intéresser pourquoi pourquoi les taxes qu'est-ce que les taxes pourquoi ces taxes me font mal finances il y a un petit truc je prendrai le temps je vais essayer attendre tax is paid in amount of profit pour cet âge ok donc apparemment c'est des taxes qui sont probablement dues au fait qu'on fasse beaucoup d'argent voilà plus on fait d'argent plus on a de taxes ah les impôts partout voilà on paye des impôts la ECWS c'est jamais aussi bien porté économiquement 1 million de dollars t'imagines on a quand même doublé le chiffre d'affaires depuis qu'on a la compagnie entre les mains donc là le niveau culte je pense qu'on pourra on pourrait essayer d'y aller alors on regarde un petit peu aussi au niveau de l'importance 67 Twin State 39 South East 46 New England 58 Mid-Atlantique ce qui est quand même assez décent c'est vrai qu'après on est très très bas dans d'autres régions il faudrait là aller travailler les Grands Lacs pour essayer d'aller toucher essayer de remonter d'autres régions c'est les deal TV qui vont tout faire donc je pense que pour le prochain épisode on va vraiment s'intéresser au deal TV un peu plus pour essayer de gagner gagner en popularité ailleurs surtout avec voilà ce niveau culte qui va s'ouvrir à nous il y a des il y a des informations intéressantes parce que Dean & Co reçoit des offres je vois j'ai loupé Dean & Co qui avait été cité par ECW Dean & Co je l'ai regardé tout à l'heure je lui ai proposé un contrat je lui ai proposé un contrat ça a déjà été fait je lui ai déjà envoyé voilà 2310 dollars 2000 dollars je lui ai fait une offre parce que là on lui propose de faire quand même un coucou du côté d'All Japan pour wrestling tout comme à Steve Austin Steve Austin ça m'étonner que personne lui propose quoi que ce soit Austin pourrait rejoindre All Japan pour wrestling après avoir tourné un petit peu avec New Japan Austin veut plus bosser avec nous Austin veut plus bosser avec nous je peux essayer de le contacter Austin pour l'instant il est pas intéressé pour revenir à la ECW ce qui m'attriste un peu en revanche ça c'est la mauvaise information c'est Chris Benoit qui a reçu une offre de All Japan là c'est vrai que perdre Chris Benoit et Jericho comme là on a perdu Jericho dans cet épisode Benoit ce serait quand même assez triste de le perdre à ce moment là on est premier partout voilà premier dans les batailles régionales donc là ça va j'arrive quand même à une situation où là je suis en train de perdre des talents j'ai pas la possibilité de recruter vraiment beaucoup plus pour l'instant est-ce que ce niveau culte est-ce qu'il faut vraiment vraiment pas le tenter c'est ma grande question est-ce qu'il faut pas essayer d'avancer un peu parce que si on continue à ce rythme là la série peut perdre aussi un petit peu en intérêt alors c'est vrai que j'essaye de mettre des storylines assez intéressantes mais on va perdre un peu en intérêt si on ne prend pas ce genre de décision là alors que l'argent est bon l'argent est là voilà j'ai bien envie de tenter de prendre le risque de prendre vraiment le risque avec vous et de se dire allez hop mets tous les chevaux dehors on attaque on va regarder le broadcasting s'il y a des possibilités d'aller négocier avec des broadcasters surtout que voilà si je fais négocier ça va peut-être vous donner un petit peu un avis là-dessus style on s'en fout coverage on s'en fout voilà il y a des nouveaux broadcasters avec lesquels on peut aller on peut aller dealer là déjà dès à présent dès à présent là par exemple tu vois ça c'est du tiny ok partout Miss Flood TV Sport ok mais ça couvre beaucoup plus d'endroits MSJ c'est très bien là pour l'instant on a bossé avec eux mais eux je pense que c'est plus intéressant par exemple de leur donner un deal télé pour le show qu'on fait à la télé MSJ c'est pas leur donner là il y a Spokimontaine et nous mais je pense qu'à la fin eux c'est plus intéressant d'ailleurs faire un deal télé que les compagnies où on est comme par exemple là où on est en Very Small Three State avec Sports Channel on peut mettre fin négocier le truc comme c'est le deal tu vois je peux l'arrêter donc on peut essayer peut-être de revoir tous ces deals les deals TV correctement STV où on est diffusé en Ecosse alors c'est bien on est diffusé en Ecosse mais est-ce que c'est véritablement intéressant d'aller travailler l'Ecosse Telemundo aussi qui peut nous proposer des trucs alors attention Telemundo Puerto Rico Very Big on peut peut-être essayer de se délocaliser à Puerto Rico j'en sais rien les mecs sont prêts à négocier avec nous ça c'est pas intéressant ça c'est du Small Three State etc moi je pense que parce que là pour l'instant c'est juste du télévision on a toujours pas de possibilité si Pay Per View Request TV Request TV on peut faire du Pay Per View on peut mettre alors ça couvre du Small mais ça couvre plein de trucs ça couvre plein de trucs donc tu vois ça c'est intéressant d'aller faire du Pay Per View avec Request TV et de prendre le deal télé le deal télé d'aller le chercher télévision commercial voilà le deal télé de le filer à MSJ où on met pour l'instant nos gros événements on diffuse nos gros événements eux on leur donne Hardcore TV tous les semaines je sais pas je pense que ça peut être un très bon point ça peut être un bon deal donc je peux faire tout péter pour le prochain épisode on passe en culte ou alors est-ce que je passe en culte avant de tout péter libre à vous là j'aurai besoin vraiment vraiment de votre regard là dessus vous êtes en moyenne un peu plus de 4000 voire des fois 5000 sur les épisodes de de TW ce qui est fou d'ailleurs parce que je fais rien d'incroyable je parle j'anime c'est plus un contenu même alors c'est parce que je vous squeeze c'est pour ça on dit toujours tu devrais faire ça en live plutôt mais je préfère vous squeezer tu vois la partie où je fais le booking où je réfléchis etc où je suis pas forcément des plus pertinents j'aime bien quand même vous laisser un peu ce produit comme ça un peu rendu et l'interaction on le fait après via les commentaires c'est pour ça que je serais pas super à l'aise de faire du TW ou du TW tout ça en live peut-être que je ferais un épisode en live quand je fais la découverte de TW 2020 mais j'aime bien le système actuel après voilà je vous fais sur ce des gros bisous à tous je vous dis à la prochaine c'était Sturie régalez-vous passez une bonne journée un bon week-end et bon courage restez fort surtout restez fort ciao bye bye